Alors bonjour à tous, c'est le retour d'Octopus Knight, le cavalier pieuvre. Vous savez, c'est le pseudo que j'ai créé pour jouer sur la zone de jeu Europe Echec. Et donc, si vous voulez voir les épisodes précédents, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist qui retrace toutes les vidéos de progression de ce pseudo. Parce qu'on a commencé à 1200 points LO et maintenant le pseudo est à 1455 points LO. Donc les points LO, c'est les points de classement que l'on grappille de vidéo en vidéo pour essayer de faire monter ce pseudo d'Octopus Knight. Et donc, on va commencer la première partie. Alors voilà, nous jouons contre un joueur classé 1430, il ouvre par E4. Et bien, on va répondre symétriquement par E5. Alors, c'est une partie de 10 minutes. 10 minutes chacun, il n'y a pas d'incrément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout de temps, donc il faut se débrouiller avec ça. Mon adversaire a joué fou C4, c'est ce qu'on appelle le début du fou. Il va tout de suite mettre la pression sur le pion F7, qui est un pion qui n'est pas très bien protégé dans les ouvertures, seul le roi protège, donc il faut faire attention. Moi, je vais jouer cavalier F6. Pour l'instant, le pion F7, ça va, je gère, et j'attaque le pion E4, il joue D3, il protège son pion, il libère la diagonale de son fou. Bon, je pourrais déjà jouer D5. Amener un deuxième pion, parce qu'il peut prendre deux fois, mais je suis en mesure de reprendre deux fois. Donc, la poussée D5, c'est possible. Je ne sais pas si c'est le mieux. Moi, j'aurais tendance plutôt à jouer fou C5, ici, à développer ce fou. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs. Je joue fou C5, et je fais comme lui, finalement, je vais pointer le pion F2. On va voir ce qu'il va jouer. Parfois, les joueurs jouent cavalier F3 pour attaquer le pion E5. Il peut aussi sortir l'autre cavalier, sortir le fou. On va voir. C'est vrai que dans les ouvertures, on préconise souvent de développer les pièces légères au début. Les pièces légères, c'est les fous et les cavaliers. C'est des pièces faciles à sortir. Et la mobilisation des pièces lourdes, tour et dame, se fait un peu plus tard. Alors que mon adversaire réfléchit, ici. Il a 9 minutes 20. Bon, on se tient au temps pour l'instant. Donc, il essaie certainement de trouver le coup le plus précis. C'est un joueur mexicain. Voilà. Mike 69. Alors, bon. Si mon adversaire joue cavalier F3 et qu'il attaque le pion en E5, probablement, je vais défendre par la poussée du pion D6, qui libérera le fou C8. On pourrait aussi jouer cavalier C6 pour défendre. C'est aussi possible. Si mon adversaire joue fou G5, il va me clouer. C'est-à-dire qu'il va immobiliser mon cavalier parce que derrière, il y a madame. Mais je pourrais jouer H6 et questionner son fou. Bon, mon adversaire réfléchit. S'il met trop de temps de réflexion, j'accélérerai cette séquence au montage pour arriver directement au coup joué. Alors voilà, vous pouvez vous apercevoir que mon adversaire a été déconnecté. Ça arrive dans les zones de jeu. Donc, la partie va s'écourter. Je vais gagner cette partie. Mais évidemment, ça n'a pas eu beaucoup d'intérêt. Donc, on va très vite en jouer une nouvelle. Et voilà, nous jouons contre un joueur espagnol classé 1381. Et nous allons ouvrir par le pion roi. C'est-à-dire qu'on va avancer le pion de deux cases. Et mon adversaire joue E5. Finalement, c'est la même chose avec couleur inversée que la partie précédente. Alors, mon adversaire, tout à l'heure, avait joué fou C4. C'est ce qu'on appelle le début du fou. Mais tiens, je vais le jouer aussi, fou C4. Alors, on pointe le pion F7. Et mon adversaire joue D6. Alors, il construit cette chaîne de pions. Vous voyez. Il libère le fou C8 qui va pouvoir se développer. Mais par contre, l'avance du pion D6 peut être un peu prématurée. Dans le sens que ça va fermer la diagonale de sortie du fou F8 qui n'aura pas beaucoup de jeu. Bon, alors, je vais jouer ici. Je vais jouer cavalier F3. Je vais développer mon cavalier en F3. Ça ouvre la voie un petit roc. Le cavalier peut aider la poussée D4, la poussée centrale. Et mon adversaire joue Dame F6. Alors, il est peu conseillé, dans les ouvertures, de sortir très vite la Dame. Bien que ça soit possible. Tout simplement parce que la Dame peut être exposée. Vous voyez. Moi, j'ai mon armée au complet. Et donc, j'ai une armée complète. Et donc, j'ai beaucoup de pièces. Et c'est assez facile d'attaquer la Dame. Par exemple, je pourrais avancer le pion pour ensuite jouer fou G5. Ou je pourrais jouer K et C3 pour ensuite l'orniller sur la case D5 qui attaque la Dame et qui menace le pion C7. Pour faire les fourchettes Roi-Tour. Donc, il y a plusieurs possibilités ici. Bon, je vais jouer K et C3. Je ne sais pas si c'est le mieux. Mais voilà. J'ai trois pièces développées. Trois pièces légères. Les pièces légères, j'en avais parlé. C'est les fouilles et les cavaliers. Mon adversaire joue K et C6. Et déjà, si je joue K et D5, je vais forcer le retour de la Dame en D8. Qui devra revenir. Déjà, elle doit bouger parce qu'elle est attaquée. Et ensuite, elle devra revenir protéger le pion C7. Donc, K et D5 forcent le retour de la Dame. Maintenant, je ne sais pas si c'est bien de le faire. Parce que finalement, la Dame ici, ça m'arrange qu'elle soit ici. Parce qu'elle empêche le développement naturel du cavalier. Mais bon, je vais quand même jouer K et D5. Voilà. Alors, souvent, ce coup de cavalier en D5 punit la sortie de la Dame. Puisqu'on... Ah ben, vous voyez, il ne protège pas P et C7. Bon, d'un autre côté, il faut calculer. Parce que je joue Dame G6. Alors, je ne me jette pas ici sur le pion C7 immédiatement. Je regarde parce que la Dame, elle attaque le pion E4. Et elle attaque aussi le pion G2. C'est-à-dire que si je fais cavalier prend C7 échec. Donc, cavalier prend C7 échec. Il peut jouer Roi D8. Je peux m'emparer de la tour. Mais après, il faut regarder les contre-attaques. En réalité, les contre-attaques, s'il fait Dame prend E4 échec, il attaque mon Roi, il attaque mon Fou. Mais je peux jouer Dame E2 qui protège mon Roi et qui protège mon Fou. Donc, ça va. Et puis, si dans la variante, il fait Dame prend G2, je pense que je pourrais toujours jouer Tour G1 avec la Dame qui protège le cavalier et le cavalier qui protège la tour. Donc, je vais m'emparer du pion C7 sur échec. Voilà. Et je m'empare de la tour derrière. Là, il réfléchit. Certainement, il doit aller en D8. Parce que s'il vient en D7, il gênera la sortie plus tard de son Fou C8. Il vient en D8. Je prends la tour, même si je sais que mon cavalier aura du mal à ressortir. Il est probable que mon cavalier se fasse aussi attraper. Il n'a pas de casse de sortie, vous voyez. Si mon adversaire joue B6, Fou B7, il finira par attaquer. Donc, Dame prend G2. Voilà, il attaque ma tour ici. Donc, je vais jouer Tour G1. Et on a ce réseau de protection de Dame qui protège cavalier, cavalier qui protège Tour et Tour qui attaque Dame. Et cavalier qui protège plus long. Donc, il ne peut rien prendre. Il joue ici cavalier A5. Il attaque mon Fou A. Bon. Mais il laisse la Dame. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un joueur qui joue trop vite ici. Bon, je vais prendre la Dame. Alors, il va prendre le Fou, bien sûr, mais ça ne vaut pas. La Dame, c'est la pièce la plus puissante. Bon. Après tout, il a joué assez vite. Il a consacré moins d'une minute pour jouer tous ses coups perdants. Eh bien, on va essayer de finir la partie rapidement. Et mon adversaire se déconnecte. Voilà. Donc là, il rage un peu d'avoir perdu la Dame ou de ne pas avoir été vigilant à sa Dame. Et il se déconnecte. Eh bien, ça va être la deuxième partie gagnée par déconnexion de mes adversaires. Espérons qu'on trouve des adversaires un peu plus corrects pour la suite de la vidéo. Alors voilà, nous avons les Noirs. Et on joue contre un joueur classé 1594. Alors, est-ce qu'on va avoir une vraie partie ? E4. Je rejoue E5. Fou C4, encore un début du Fou. Donc là, on a fait trois parties, trois débuts du Fou. Avec le Fou qui vise F7. Bon, je joue K et F6. J'attaque le Pure E4. D3. Comme avait joué tout à l'heure le premier joueur qui s'est déconnecté assez rapidement. Et j'avais joué Fou C5. Donc je vais le rejouer. Allez. Fou C5. Donc on va voir ce qu'il va développer le cavalier. Oui, il développe le cavalier en F3 en attaquant le pion E5. Donc je joue D6. Je protège. Et je libère le Fou C8. Et mon adversaire a fait petit roc. Voilà. Donc on a un joueur qui joue assez correctement. En tout cas, pour l'instant, il est sur ses pièces. Il met son Roi à l'abri. Alors ici, je m'intéresse à quel coup ? Je m'intéresse à Fou G4 qui vient clouer. On peut développer le cavalier en C6. Je vais jouer cavalier en C6. Ça peut menacer le cavalier A5. Pour essayer d'éliminer son Fou qui est bien placé sur la diagonale. Il joue KLS C3. Je pense que je vais jouer cavalier A5. Parce que s'il joue Fou B5 échec, je peux avancer le Puy en C6. Et s'il recule en A4, je peux ensuite avancer le Puy en B5. Il sera obligé d'aller en B3. Et je pourrai ensuite lui prendre son Fou en B3. D'un autre côté, mon adversaire pourra aussi jouer cavalier A4 à un moment donné. Et essayer d'attraper aussi mon Fou de case noire. Alors peut-être que je vais jouer d'abord A6. Comme ça, je me prémunis d'un coup comme cavalier A4 où mon Fou pourra avoir la case A7. Et je peux maintenant jouer cavalier A5 pour lui éliminer le Fou qui est bien placé sur la diagonale. Mais je regarde ce que mon adversaire joue. Il vient de jouer Fou G5. Il vient de me clouer mon cavalier. Et probablement, il va chercher à jouer cavalier D5. Pour accentuer, appuyer là où ça fait mal sur le cavalier cloué. Je vais lui poser une question par la poussée H6. Qu'est-ce qu'il veut faire de son Fou ? Est-ce qu'il va prendre mon cavalier ? Ou est-ce qu'il va reculer en H4 pour maintenir le clouage ? Non, il décide de retourner en E3. Alors, s'il avait été en H4, j'aurais pu poursuivre par G5. Repousser son Fou qui aurait dû aller en G3. Vous allez me dire, oui, mais avancer les pions H et G, je ne pourrais plus faire petit roc. Parce que mon Roi ne sera pas assez bien abrité. Et vous auriez raison, mais rien ne m'oblige à faire petit roc. Je peux toujours faire grand roc. Donc, s'il avait reculé en H4, j'aurais pu avancer mon pion en G5 pour briser le clouage. Et après, je ne sais pas, jouer des coups comme Fou G4 pour le clouer lui-même. Puis Dame D7 et diriger mon Roi vers grand roc. Mais mon adversaire vient de jouer Fou E3. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je le laisse me prendre ? Est-ce que je méprise et que je, comment dire, sa menace et que je laisse prendre mon Fou ? Est-ce que je reprends du pion ? Est-ce que je le prends moi-même ? Si je le prends moi-même, il reprend du pion F. Et le pion F vient en E3, vient contrôler la case centrale des 4, ouvre la colonne F pour sa tour. Si le cavalier vient bouger, la tour aura de l'activité. Je n'ai peut-être pas envie de cela. D'un autre côté, si je ne veux pas prendre et que je ne veux pas me laisser prendre, qu'est-ce que je vais faire avec mon Fou ? Je peux aller en B4. Je peux peut-être reculer. D'habitude, quand on a encore le pion en A7, on peut reculer en B6. Comme ça, s'il fait Fou prend, le pion A7 peut reprendre. Mais là, si je viens en B6 qui fait Fou prend, je serai obligé de reprendre du pion C. Et j'écarte mon pion du centre. Il va vers l'aile. Or, le pion C, il peut être utile plus tard. Si le cavalier décolle, il peut aller en C6, contrôler la case, peut-être appuyer la poussée D5. Après, Fou B6, il peut prendre, prendre. Et vous voyez, la case D5, je ne pourrais plus la contrôler avec un pion. Ça deviendra une case faible. Et il a trois contrôles sur cette case. Donc, il va finir par s'implanter. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir la capacité de jouer C6 pour contrôler la case. C'est pourquoi je ne veux pas jouer Fou B6. Alors, peut-être qu'il faut quand même que je le prenne. Non, ben là, je ne sais pas trop quelle décision prendre, en fait. Je peux roquer, tout simplement. Je le laisse me prendre. Est-ce que c'est grave que le pion vienne en C5 ? Ça crée des pions doublés, mais si j'ai un pion C5, j'ouvre un peu la colonne D. J'ai un double contrôle sur la case D4. Bon, je n'ignore pas que la disparition, l'écartement de mon pion D fait que la pression sur E5 est là. Et mon KVD C6 sera le seul à défendre. Bon, allez, je fais petit roc et on verra bien. Parce que là, j'ai plus que la moitié de mon temps, donc ça défile. Voilà, il prend, je reprends. Et il joue Fou D5, voilà. Donc, son idée, c'est de prendre mon cavalier pour ensuite gagner le pion en E5. Et en plus, sur Fou Prend, Pion Prend, je me retrouve avec des pions triplés. Ouais, ça, c'est embêtant. Alors, je peux faire cavalier Prend. Mais il peut reprendre du pion, chasser mon cavalier pour ensuite gagner le pion en E5. Bon, alors, si je fais cavalier Prend, qui reprend du pion, je peux aussi jouer cavalier B4. Et s'il fait cavalier P5, mon cavalier en B4 peut reprendre son pion. Et s'il prend, je peux reprendre. Et voilà, ça fait des échanges. C'est peut-être ça que je vais faire d'ailleurs. Alors, son cavalier Prend, il peut aussi reprendre du cavalier. Mais du coup, mon KS6 reste là pour défendre. Donc, c'est ce que je vais faire. Cavalier Prend. Et là, je m'attends à Pion Prend. Il va vouloir chasser. Voilà, c'est ce qui se passe. Pion Prend, donc, cavalier B4. J'ai cavalier E7 aussi qui est possible. Je ne vois pas trop la différence. Je vais jouer cavalier B4. Voilà. Et j'attaque deux fois le pion D5. Je vais me venger sur le pion D5 s'il vient prendre le pion E5. Voilà. Ah, je prends. Si il prend, Dame reprend. Voilà. Et c'est une position certainement équilibrée ici. J'attaque son cavalier. Bon, il va le défendre. Il va jouer tour E1. Parce que si il ramène son K en F3, Fou G4, et je viens lui attaquer son cavalier. Donc, il joue tour E1. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je prends pour cible son cavalier avec tour E8 ? Peut-être. Et, oui, c'est peut-être ce que je vais faire. Je me méfie parce que ma tour est sans protection et face à sa tour. Donc, il ne faudrait pas que le cavalier parte en me faisant des misères. Mais je crois que là, c'est bon. Tour E8. Donc, si le cavalier retourne en F3, je joue Fou G4. Et ça permettra à la tour A8 de défendre la tour E8. Et là, il joue Dame F3. Il propose l'échange des Dames. Bon. Pourquoi pas ? Je prends. Ah, et en plus, avec Dame F3, il attaque à F7 avec le cavalier et la Dame. Donc, il ne faut pas rigoler. Là, il menace ma tour. Alors, je ne vais pas lui prendre moi-même parce que je vais perdre le contrôle de la colonne. C'est sa tour qui va reprendre. Non, je vais plutôt développer mon Fou pour que la tour A8 protège la tour E8. Alors, je vais certainement jouer Fou G4, même s'il peut jouer KD S5, contre-attaquer sur mon Fou. Bon, on verra bien. Fou G4. Je menace Fou P, P, qui abîme sa structure de pion, même si cette finale de tour est probablement égale. Maintenant, j'ai les noirs. Mon adversaire n'a pas fait de grosses erreurs. Le match nul peut être l'issue logique de partie d'échec. Bon, probablement, j'ai manqué de précision. Mais voilà. Donc, cavalier E5, il attaque mon Fou. Bon. Que faire avec mon Fou ? Je vais certainement aller en F5. Pourquoi en F5 ? Parce que si je joue F6 pour déloger son cavalier, au moins, il ne pourra pas venir en G6. Il ne pourra pas exploiter cette case. Il joue G4. Il attaque mon Fou. OK. Bon, ben... On va aller en E6. Il joue F4. Donc là, si je joue F6 et que j'attaque son cavalier, si son cavalier bouge, je prends le pion G4. Mais sur F6, il va peut-être contre-pousser par F5 pour attaquer mon Fou. Mais je pourrais faire Fou prend. Il prend. Et je récupérerai la pièce en prenant son cavalier. Donc je vais jouer F6 ici. Vous voyez, j'attends que le cas, il y a des bouges pour prendre le pion G4. Alors peut-être qu'il va essayer de compliquer les choses en faisant F5. Et là, je sacrifierai mon Fou. Voilà, il vient de jouer F5. Donc je vais sacrifier mon Fou parce que je sais, je récupère son cavalier derrière. Et donc je gagne un pion au passage. Ce n'est pas beaucoup un pion. Mais il vaut mieux avoir un pion en plus qu'un pion en moins. Donc là, il va mettre sa tour en E1. Bon, maintenant... Non, il ne l'a pas fait. Donc F7. Maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que j'accélère. Donc il joue tour ici. Bon, je vais venir attaquer le pion. Il va bouger son roi pour que la tour défende. Voilà, c'est ça. Il va chercher à venir ici. Donc je vais jouer tour là. Comme ça, s'il vient en E4, je viens faire échec. C'est pour ça qu'il va peut-être jouer C3. Non, il joue ça. Ok. Je vais jouer tour D4. Je vais lui attaquer son pion. Voilà, je vais lui prendre son pion. Et donc là, j'ai deux pions d'avance. Donc il a craqué. Il a craqué avec les petits pions. Celui qui a plus de pions dans la finale, il a plus de chances de refaire une dame. Donc là, ça commence à sentir bon pour moi. Il joue tour F3. Je vais jouer tour ici. Je vais attaquer les pions sur la deuxième rangée. Alors là, il essaye d'interposer, mais j'échange et je gagne le pion en F5. Et maintenant, trois pions de plus. Et la finale est facile à gagner. Notamment parce que je dispose de pions passés liés. Qu'est-ce que c'est que des pions passés ? Ce sont des pions qui ne peuvent pas être bloqués par d'autres pions dans leur marche à promotion. Et ils sont liés parce qu'ils se protègent l'un et l'autre. Donc ça, il ne pourra rien faire. Bon, là, il a avancé. Je prends. Échec. Là, je vais jouer Roi là pour ensuite jouer H4. Et repousser son Roi graduellement. Alors, attention dans ce final. Parce que là, il va chercher à sacrifier tous ses pions pour essayer de trouver un pat. Parce que maintenant, la finale, elle est perdue pour lui. C'est sûr. Donc il va peut-être essayer de chercher le pat. Le pat, vous savez, c'est une position où son Roi est complètement bloqué. Et s'il n'a plus rien d'autre à jouer. Et si son Roi est bloqué et pas attaqué. Eh bien, ça fait pat. Ça fait match nul. Donc il faudra que je fasse attention. Mais bon, pour l'instant, il a encore des pions. Donc il peut encore jouer ses pions. Mais s'il n'avait plus de pions. Et que son Roi se retrouvait totalement coincé. mais pas attaqué. Eh bien, je ne gagnerai pas. Peut-être que la situation va se produire. Et donc vous pourrez mieux comprendre. Voilà, regardez. Il avance son pion. Je prends. Il va peut-être avancer son pion. Voilà, je prends. Et là, il va vouloir le pat. Pour l'instant, il a encore des cases. Bon, je vais lui avancer ce pion. Il a cette case-là. Voilà. Et maintenant, je vais avancer mon Roi ici. Et il devra prendre le pion. Donc tant qu'il a des cases, eh bien, il n'y a pas de pattes. Je fais ma promotion en Dame. Et maintenant, il suffit que ma Dame soit protégée et qu'elle vienne en face pour que ce soit échec et mat. Mais bon, pour l'instant, elle n'est pas protégée. Donc je vais approcher mon Roi. Voilà, j'approche mon Roi. Il essaye de s'échapper. Mais c'est un effet de boulier. Il devra revenir. Parce qu'il y a le bord de l'échiquier. Et là, j'ai le choix entre Dame ici, qui fait le mat du baiser de la mort. Ou alors des coups de Dame comme là. Comme ça, c'est ce que je vais faire. Et là, ça, on peut mater même avec une tour. Voyez, si ma Dame était une tour, ça serait échec et mat avec la Dame qui attaque ou la Tour qui attaque sur la colonne et le Roi qui contrôle les autres cases. Alors ça y est, nous jouons contre un joueur suisse classé 1520. Il joue des 4 et... On va jouer des 5, la symétrie. Alors, C4, le Gambidame. Il invite la déviation de mon pion hors du centre. Je peux lui prendre le pion C4. Je gagne un pion. Mais le pion est assez facilement récupérable pour lui et je perdrai mon influence au centre. C'est pour ça que la plupart des joueurs jouent C6 ou E6 de telle manière qu'en cas de prise, ils puissent reprendre d'un pion. C'est ce que je vais faire. Je vais jouer ici E6. C'est ce qu'on appelle la variante orthodoxe du Gambidame. Si vous ne vous souvenez pas des noms, ce n'est pas bien méchant. Il joue K et C3. Il essaye d'appuyer sur le pion D5. Je joue K et F6. Je défends. Il joue K et F3. Et ici, que vais-je jouer ? Il y a plusieurs coups possibles. Je vais me solidifier avec C6. Vous voyez, ça fait une sorte de pyramide. Ici, c'est très solide. L'inconvénient, c'est que le fou C8 peine à jouer. Mais bon, je ne désespère pas. J'espère que je trouverai les moyens de l'activer plus tard dans la partie. Donc là, je joue K et D7. Je me développe. Je questionne un peu son K et E5. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Après, mon fou en F8 peut... Aller en E7 pour se déclouer. Aller en D6 pour doubler les attaques sur le cavalier. Aller en B4 pour clouer son cavalier C3. Il y a plusieurs choix. Donc déjà, si je fais K et K. Il reprend le pion. Ça attaque mon cavalier qui est cloué. Pour autant, je ne suis pas sûr que je perde une pièce. K et K et K. Je peux jouer G5 après. Essayer de me débarrasser de ce clouage. Donc ça, c'est possible. Je peux jouer FD6 aussi. Pour accentuer les pressions sur son cavalier. Mais je regarde. Il pourrait jouer F4. Solidifier la présence de son cavalier. Sinon, j'ai F7. Voilà, je me décloue. Donc là, mes choix de coups vont être basés sur F7, FD6, cavalier prend cavalier. Je peux aussi questionner son fou par H6. Il y a beaucoup de coups possibles. Je ne sais pas vraiment... Quel est le meilleur ici ? Hum hum... Hum hum... Bon. Je vais peut-être jouer FD6. Allez. Donc là, je menace cavalier prend. Pion prend. Fou prend. Je menace de gagner un pion. Donc je le questionne. Probablement, il va jouer F4. Non, il joue C5. C'est bizarre parce que là, il est en train de perdre un pion. Alors du coup, comme c'est mon fou qui est attaqué, je vais faire F4 prend cavalier. Et puis lorsqu'il va reprendre, je vais faire cavalier prend. J'ai gagné un pion dans l'affaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, là, il a craqué son pion dans l'ouverture. Voilà. Donc pion de plus. Bon, pion de plus. Alors c'est vrai que je n'ai plus le fou de case noire. Par contre. Donc je me méfie de son fou de case noire. Ça, c'est la pièce que je dois me méfier le plus. On doit toujours se méfier des pièces que l'on n'a pas. Bien sûr, moi, j'ai deux cavaliers. Mais je n'ai pas de fou de case noire. Donc il joue dame D4. Il attaque mon cavalier. Écoutez, j'ai bien envie de revenir en D7. Ça protège les cavaliers. Ça met une pression sur le pion C5. Et le cavalier en D7 peut appuyer aussi la poussée E5 pour constituer le fort centre de pion et repousser sa dame. Il joue B4. Il solidifie C5. Alors, je peux jouer aussi A5 avec l'idée qu'il ne peut pas jouer A3 parce que je prends en B4 et s'il reprend du pion, il y a sa tour qui saute. Donc A5, c'est possible. Alors, il peut contre-pousser en B5. Il y a le cavalier qui appuie. J'aurais tendance à jouer E5. Qu'est-ce qu'il va jouer sur E5 ? Peut-être dame H4. Du coup, je vais lui poser la question avec H6 d'abord. Comme ça, s'il recule en H4 avec son fou. Voilà, si je joue E5, il n'a plus accès à la case H4. Je ne sais pas où il va aller. Bon, on va jouer ça. Donc le duo de pions centraux, l'attaque sur sa dame. Est-ce que le cavalier D7 obstrue le développement de mon fou C8 ? Donc si je peux, je jouerai des coups comme Kf8, rebondir en G6, repousser son fou, libérer le mien, des choses comme ça. D'un autre côté, le cavalier D7 est impliqué à la protection du pion. On va voir. Même si j'ai un pion de plus, il faut être sérieux dans cette position quand même. On peut très vite faire des boulettes, il faut être méfiant. Donc il a reculé en D2. Donc comme il a lâché la pression sur le pion de 5, je peux faire le coup Kf6 que je voulais faire. Donc ça paraît bizarre de reculer ici, mais en fait c'est pour rebondir en G6, attaquer le fou, casser son clouage, et évidemment libérer mon propre fou. Je joue E4. Alors j'avais regardé ça, mais je m'étais dit que j'aurais les contre-pousser en D4. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je contre-pousse en D4. Son cavalier est attaqué. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de bonnes cases, son cavalier. Donc il va bouger son cavalier, et après cavalier G6, et j'attaque son fou. Voilà, il bouge le cavalier. Alors je regarde aussi, cavalier prend pion E4. Je sais qu'il prend ma dame, mais je lui prends la sienne. S'il prend mon cavalier, je lui prends son fou. S'il repart avec son fou, j'ai les capacités aussi à repartir avec mon cavalier. Donc cavalier prend E4. C'est possible. Je ne sais pas si c'est le mieux, mais c'est possible. À ce moment-là, j'aurai deux pions de plus. Allez, est-ce qu'on tente cavalier prend E4 ? Allez, on le tente. Ça va animer la partie. Donc là, j'attaque sa dame, et j'attaque son fou. Et s'il prend ma dame, je lui prends la sienne. Alors s'il joue un coup comme dame D3 pour attaquer mon cavalier, je vais lui prendre son fou, en fait. Mais je défendrai mon cavalier. Il réfléchit. Donc 6 minutes 45 pour lui, contre 4, 49. Il a deux minutes de plus, mais deux pions de moins. Deux pions du centre. Je lui ai effacé son centre. J'ai effacé le tableau au centre. Donc il prend ma dame, ok, je lui prends la sienne. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend mon cavalier, il s'en fout. On va voir. Il a pris mon cavalier, donc je lui prends son fou. Et deux pions de plus. Vous voyez, ce joueur et le joueur précédent n'ont pas fait d'erreur au niveau de leur pièce, dans le sens qu'ils n'ont pas perdu de pièce. Mais ils perdent un pion par-ci, un pion par-là. Après, ça fait beaucoup. Donc là, le cavalier a reculé pour laisser liberté au fou. Certainement qu'il veut jouer fou c4 ou fou d3. Je ne sais pas ce que je vais jouer. Je m'intéresse à a5, quand même. Toujours avec l'idée que a3, je prends. Il y a un problème sur sa tour après. Sur a5, 6 contre-pouce par b5. Après, j'ai des coups comme cavalier e6, où j'attaque son pion. Ok, il peut défendre. Il peut défendre avec cavalier b3 ou cavalier d3. En cavalier b3, je ne sais pas d'ailleurs. a5, b5. Si je joue cavalier e6, si je joue cavalier b3, mon pion a5 peut venir en a4 et repousser. Donc, c'est peut-être ce que je vais faire du coup. A5, allez, je vais le faire a5. Alors, s'il prend, bien sûr, je vais reprendre la tour. Ce qui attaque c5. Après, cavalier e6 peut arriver à attaquer c5. Et je vais essayer de faire tomber c5. Voilà, il joue pion là. Et donc, cavalier e6. J'attaque c5. Si je joue cavalier b3, je joue a4. Alors, il va certainement jouer cavalier d3. Et attaquer d'ailleurs mon pion. Mais peut-être que je peux aussi pousser e4, chasser son cavalier et gagner son pion c5. Et d'un pion, je passe à 2. Puis il y a 3 pions d'avance. Exactement comme la partie d'avant, en fait. Et à un moment donné, il y a trop de pions. Et l'adversaire finit par subir un jeu de promotion. C'est-à-dire, j'essaye de faire une dame derrière. Voilà, il ne peut pas défendre son pion c5 autrement que par des coups comme kdb3 ou kd3. Mais le cavalier qui soit en d3 ou b3, il peut se faire déstabiliser par les poussées a4 et e4. Donc il réfléchit. Tout à l'heure, il avait 2 minutes d'avance. Maintenant, il n'a plus qu'une minute d'avance. Et bientôt, 3 pions de moins. L'écart se creuse au niveau du matériel. Et au niveau du temps, je rattrape. Donc là, il a pris en c6. Donc je reprends. Et le pion c5 est toujours questionné. A noter que l'échange en c6 permet... Maintenant, le pion b7 n'est plus là. Donc je peux aussi jouer des coups comme fou a6. Je n'ignore pas qui prend. Mais je peux reprendre de la tour. Mon fou avait quelques petits problèmes d'activation. Lorsqu'on a des pions en plus, on peut proposer des échanges de pièces. Parce que moins il aura de pièces sur l'échiquier, moins il pourra se rattraper. Je pourrais faire la différence dans la finale avec mes pions. Bientôt, on va se retrouver à égalité au niveau du temps. Donc il a joué cavalier e2. Peut-être qu'il cherche sur cavalier prend c5. A jouer tour c1. A attaquer mon cavalier et le pion derrière. A faire une enfilade, ça s'appelle. Mais mon cavalier pourrait venir en e4 faire échec. Et si le roi vient en d3 attaquer mon cavalier, alors cavalier prend f2 qui fait échec au roi et fourchette à la tour. C'est-à-dire que la fourchette, c'est quand on attaque deux pièces en même temps. Et donc il perdrait la tour. Donc regardez, je prends c5. Je laisse jouer tour c1. Et là, peut-être qu'il va croire qu'en attaquant... Et voilà, il joue tour c1. Et là, il croit qu'il va attaquer le cavalier, le pion. Et que si je bouge mon cavalier, je perds le pion. Sauf que je le bouge sur échec. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas jouer roi d3 pour attaquer mon cavalier. Sinon, il se prend cavalier et prend f2. Et s'il joue roi d1, ça sera pareil. Calier prend f2. Donc il joue roi e1. Ok, il a vu. Il a vu la fourchette. Mais du coup, il n'a pas eu le temps de prendre c6. Et moi, maintenant, je peux le défendre c6. Ouais. Alors, comment le défendre ? Si j'avance en c5 avec le cavalier qui défend, le problème, c'est qu'il peut jouer f3 et repousser mon cavalier. Et c'est moi qui perdrai le pion après. Donc je vais devoir le défendre peut-être un peu passivement. Ici, je vais jouer roi. Roi c7. Il joue f3 et il attaque mon cavalier. Bon, eh bien, mon cavalier, c'est pas trop... Alors, si je viens en c3, il peut prendre, je reprends du pion et il reprend de la tour. Donc ça, c'est pas bien. Donc je vais le mettre ici. J'aimerais bien mettre le four en e6, attaquer le pion en a2. Mettre les tours en liaison. C'est-à-dire que les tours qui communiquent, qui se connectent. Et après, utiliser la colonne B pour rentrer dans son camp. Donc il vient de jouer cavalier là. Pour l'instant, le cavalier peut rentrer nulle part, ni en f5, ni en e4. Je suis en mesure de l'échanger. Il libère son fou. Alors, qu'est-ce qu'il menace avec son fou ? Il menace rien. Donc je vais jouer foe 6 et j'attaque le pion en a2. Et je connecte donc les tours qui vont pouvoir disputer le contrôle de la colonne et s'infiltrer sur cette colonne dans le camp adverse. Voilà. Donc, on y va. Tour B8. On peut menacer tour B3 pour attaquer le pion a3. Essayer d'avoir encore un nouveau pion. J'ai plus que 2 minutes par contre. Il a toujours maintenu 5 minutes d'avance. Et vous savez, quand on n'a pas beaucoup de temps, lorsqu'on est en crise de temps, ça provoque les erreurs. Même si on a des pions d'avance, on peut très bien lâcher une pièce dans la crise du temps. Et finalement, la position se retourne et on perd. Donc, il y a encore du suspense dans cette partie. Il faut que je gère ce temps. Parce que c'est des parties où on n'a pas de rajout de temps. Parfois, vous êtes étonné dans les parties pédagogiques que je joue de voir mon chrono remonter. C'est parce qu'il y a certaines parties où il y a ce qu'on appelle un incrément, c'est-à-dire un bonus de temps. Et à chaque coup joué, par exemple, on peut récupérer 2 secondes, 3 secondes ou 5 secondes selon ce qu'on a paramétré au début de la partie. Évidemment, c'est pour les deux joueurs pareil. Donc là, il a joué fou des 3. Est-ce qu'il attaque quelque chose ? Non, rien. Donc je vais jouer tour B3 et je fais fourchette, fou pion. J'attaque les deux. Il va peut-être jouer fou des 5 pour venir doubler les attaques sur le pion C6. Mais mon calier pourrait prendre. Alors, il pourra reprendre, bien sûr, mais je ne peux pas lui empêcher tous les coups non plus. Donc il a joué roi là. Il me laisse attraper le fou. Donc là, il a craqué. Ça y est. Là, il a fait un gros craquage. Maintenant, on va essayer de terminer la partie rapidement. D'ailleurs, il s'en rend compte. Il vient d'abandonner. Il vient de se rendre compte qu'il a gaffé, qu'il a perdu la pièce. Et que maintenant, toute résistance devient inutile. Et voilà, nous jouons contre un joueur classé 1486. Alors, que va-nous-t-il nous jouer dans l'ouverture ? Il joue le coup E4. Donc on a joué beaucoup de pions E dans cette partie. J'ai beaucoup répondu par E5. Je vais changer un peu. Tiens, je vais jouer D6, ce qu'on appelle la défense Pirc. Une défense rare, peu utilisée à haut niveau. Mais au niveau amateur, c'est tout à fait jouable. L'idée de pion D6, c'est, bien sûr, d'ouvrir la diagonale au fou, mais de contrôler la case E5 pour empêcher le pion d'avancer. Et ensuite, d'enchaîner, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, par cavalier F6 pour attaquer le pion E4. Et si je n'avais pas le pion D6, le pion E4 pourrait avancer et attaquer mon cavalier. Donc là, il ne peut pas. Il doit protéger son pion E4. Alors, il le fait avec aller C3. Alors, il avait joué H3 dans l'ouverture. Ça, c'est des coups souvent pour contrôler la case G4, pour éviter des coups de fou G4 ou de caler G4 plus tard. Donc il joue cavalier C3. Et dans la défense Pirc, habituellement, on joue G6. Parce qu'évidemment, pour mettre le fou en fianc et taux, c'est-à-dire sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier. Si j'avance le pion E, vous voyez, comme j'ai mis le pion D6, mon fou ne pourra pas bien sortir. Donc on va lui dénicher un nouveau chemin. Donc on lui libère la case G7. Puis le fou, après, il est bien placé sur la diagonale. Et le roi peut faire le petit roc. Voilà. Alors là, habituellement, les blancs jouent D4. Ils construisent le fort centre de pion. C'est le problème, d'ailleurs, de la défense Pirc. C'est qu'on laisse les blancs s'installer au centre et de prendre un avantage d'espace central. Mais là, il joue fou B5 échec. Alors on peut interposer de beaucoup de façons. Alors pas de la dame, j'ai pas envie de perdre ma dame. Mais je peux mettre le fou, je peux mettre le cavalier, je peux mettre le cavalier. Mais je pense que C6, c'est pas mal. Ça attaque son fou, ça repousse son fou. Et le pion peut m'aider au contrôler la case D5. Parfois, à la poussée du pion D5. Donc voilà, C6. Donc il joue fou C4. Il vise le pion F7. Mais tant que le fou est seul à se connecter à l'attaque du pion F7, c'est pas très dangereux. Le roi reprendra et j'aurai gagné une pièce. Alors là, ce que je peux faire, c'est B5, attaquer son fou. Et puis si le fou recule en B3, je poursuis par B4 pour attaquer son cavalier. Comme ça, le cali bougera. Et après, je peux prendre le pion E4 et gagner, comme ça, un pion. Mais lorsque je joue B5, il peut jouer fou D3, par contre. Pour que le fou reste à la défense du pion. Comme ça, si je joue B4, le cavalier bouge et il perd pas son pion. Mais d'un autre côté, s'il met le fou en D3, il bloque le pion D2, il bloque la sortie du fou, Non, je vais jouer B5. Ça m'intéresse. S'il vient en D3, c'est moche. Donc il vient en B3, mais en B3, c'est peut-être moins moche, mais il perd quelque chose. Donc B4. Attaque cavalier pour gagner son pion central. Et vous voyez, les deux autres parties, j'avais gagné des pions. Un pion par-ci, un pion par-là. Et puis après, la position est intenable pour l'adversaire. Donc, cavalier prend A4 et voilà. Plus de pion central pour mon adversaire. Il a un pion D2 qui peut tout de suite venir en D4, mais c'est ce qu'il aurait dû jouer avant. Donc il joue D3, il attaque mon cavalier. Ici, je peux revenir en F6. Je peux aller aussi en C5 pour essayer de lui éliminer son fou. Qui est bien placé d'ailleurs, c'est sa pièce la mieux placée. C'est ce que je vais faire, cavalier C5. Alors s'il ne veut pas perdre son fou, il peut aller en C4, mais après, il y a D5. Pion D5. Donc il ne peut pas éviter l'échange du cavalier contre le fou en réalité. Je me dépasserai de ce fou qui était bien positionné, sa pièce la mieux positionnée dans cette ouverture. Le fou F8 pourra venir en G7. Je pourrais ensuite faire roc. Donc c'est bien. On peut jouer aussi dans un esprit de double fianchetto, c'est-à-dire mettre le fou en G7 sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier. Quand j'aurais pris son fou, avancer le puant en C5 et mettre le fou en B7 sur la plus grande diagonale blanche de l'échiquier pour cisailler mon adversaire. Alors il sacrifie, vous voyez. Il a sacrifié en F7. Mais il sacrifie, d'accord. Mais roi prend et alors ? Tu as donné ton fou pour un pion, mon coco. Il n'y a pas de suite. Ça peut être dangereux parfois lorsque le roi est extrait de la position quand l'adversaire est capable d'enchaîner et de faire des échecs. Mais là, il n'enchaîne rien du tout. Sa dame n'est pas capable de venir faire des échecs. Alors il attaque mon cavalier, d'accord. Je vais survivre à cette attaque de cavalier. Ce n'est pas bien méchant. Je vais venir en E4. Et puis s'il attaque encore mon cavalier, je peux encore retourner en F6, sécuriser les contours de mon roi. Il a une pièce en moins. Alors il n'a plus de pion en moins parce qu'il a récupéré son pion par le sacrifice en F7. Mais maintenant, il a un fou en moins. Un fou de case blanche. Donc je vais essayer d'appuyer, là où ça fait mal, d'appuyer sur les cases blanches. Avec mon fou de case blanche, j'ai créé des menaces sur les cases blanches. Si j'en ai l'occasion. Toujours essayer de jouer avec la pièce que l'autre n'a pas. Il aura beaucoup de difficultés à la bloquer. On se tient au niveau du temps. Cavalier F3. Il cherche à faire petit roc certainement. Fou G7. Le fou se place sur la diagonale. Si il joue cavalier G5 échec, je peux prendre. Il pourra reprendre avec le fou. Mais bon, moi, j'aurais supprimé son cavalier. Alors souvent, on fait un roc à la main quand c'est fait déroquer comme ça. C'est-à-dire qu'on finit par jouer tour F8 et par jouer roi G8. C'est comme si on avait fait roc, mais on l'a fait en plusieurs coups. Ça s'appelle un roc à la main. Donc je prends. Il reprend du fou. Pourquoi il ne joue pas ? Il reprend du fou. Ah, il ne reprend pas. Il avance l'option D5. Pourquoi il fait ça ? Il fallait qu'il reprenne mon cavalier, bien sûr. Parce que là, je vais remettre mon cavalier en E4. Ça fait deux pieds sans moins maintenant. Donc il prend C6. Là, je vais me méfier quand même. Il a quand même une idée. Parce que si je fais cavalier, prend C6, il peut venir en D5, faire échec à mon roi et attaquer mes deux cavaliers qui sont sans protection. Et en plus, avec la tour derrière. Vous voyez ? Donc on ne va pas faire caler pour C6. En tout cas, pas tout de suite. Je pourrais jouer fou E6 pour défendre la case D5. Mais peut-être mon fou, il va jouer cavalier F4 pour me l'attaquer. C'est un peu désagréable. Alors je vais jouer cavalier F6. Je ramène mon cavalier. Je contrôle la case D5. Il n'y a plus d'échec possible. Et après, je pourrais lui prendre son pion C6. Puis je tour F8, remettre mon roi en G8, réorganiser comme ça mon jeu. Bon. Il a deux pièces en moins. C'est la seule chose à signaler dans cette position. Il ne peut pas résister. Alors oui, il joue cavalier F4. Est-ce que ça menace quelque chose ? Non. Il ne menace rien. Donc je prends C6. Alors si il joue cavalier D5, je ne vais pas prendre. Parce que si je prends, il reprend et il attaquera mon roi et mon cavalier. Il joue dame F3. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire qu'il attaque mon cavalier par transparence ma tour si mon cavalier se met à bouger. En réalité, je peux même bouger. Je peux jouer cavalier D4. Il prend ma tour et mon cavalier prend son pion C2 échec et après, je lui prends sa tour. Donc je me venge sur sa tour. Donc là, j'ai des coups intéressants. Je peux jouer fou B7 déjà pour défendre mon cavalier et instaurer un vis-à-vis fou dame. Mais je peux même jouer cavalier D4 et aller lui laisser prendre la tour. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Cavalier D4. Allez, viens. Viens prendre ma tour. Je te prends ton pion. J'attaque le roi et je prends l'autre tour derrière. Voilà. Alors ce joueur a moins bien joué que les deux précédents parce qu'il a craqué les pièces beaucoup plus rapidement. Bon. Maintenant, il réfléchit mais il aurait mieux fait de prendre plus de temps avant parce que là, la position avec deux pièces en moins elle est sans espoir. Il faudrait vraiment que je fasse d'énormes gaffes pour qu'ils se remettent à flot. Mais bon, on a tous perdu des choses incroyables. Vous comme moi. On a tous perdu des positions imperdables. Ça arrivait à tout le monde. Donc voilà, il vient prendre ma tour. cavalier prend ses deux échecs. Ça le mérite aussi de déroquer son roi. C'est-à-dire qu'il perd le droit de roquer s'il bouge son roi. A noter que s'il vient sur une case blanche comme f1 ou nœud 2, je ne vais même pas prendre sa tour. Je vais lui jouer fou à 6 échec à son roi ce qui permettra à ma dame de prendre sa dame après. Parce que sa dame est sans protection et bien voilà, sous le viseur de ma dame. Donc, fou à 6 échec et on ramasse sa dame. C'est ce qu'on appelle ici l'attaque à la découverte. Je découvre l'attaque de ma dame. Je la dévoile par ce départ du fou sur échec. Il doit sauver son roi. Mais voilà, il a abandonné parce que là, bien sûr, avec la dame, ce n'est pas possible. Il propose la revanche. Je vais accepter. Et donc, j'ai les blancs et je vais jouer d4. On va changer un peu. On a eu des parties sur e4 mais on a aussi eu des parties sur d4. J'ai un joueur qui m'a joué d4. On joue d4 aussi. L'ouverture du pion dame. Donc, il joue cavalier c6. Qu'est-ce que c'est que ce coup ? Je ne connais pas. Moi, je connais surtout d5 ou cavalier f6 qui sont deux coups pour contrôler la case e4 et m'empêcher de jouer e4. Là, je pourrais jouer e4. Ça existe cavalier c6 quand même. Je ne sais plus comment ça s'appelle mais ça existe. Je crois que si je pousse e4, il pousse d5. Si je prends, sa dame reprend. Et d'un seul coup, sa dame attaque avec le cavalier le pion d4. Et si je joue cavalier f3 pour le défendre, il y a fou g4 qui se développe très vite et qui cloue mon cavalier et qui permettra aussi de faire roc, d'amener la tour en d8 et d'avoir une action sur la colonne d. Moi, je ne veux pas ça. Vous allez me dire pourquoi je ne joue pas d5. Oui, je peux jouer d5 aussi. Mais son cavalier peut bouger et après, mon pion d5 peut être pris possible par la poussée e6. Par des coups comme cavalier f6. Non, moi, je vais jouer cavalier f3. C'est une ouverture cavalier f6, ça existe. Et soit il joue sans vraiment connaître l'ouverture, soit il la connaît et dans ce cas-là, moi, je préfère plutôt l'éviter en jouant un coup safe, un coup sécurisant. Donc, il joue d5. Je vais développer mon fou en f4 et je vais jouer un peu dans l'idée d'un système de Londres. Vous savez, les systèmes de Londres, c'est lorsqu'on construit avec c3 et e3 cette pyramide b2, c3, d4, f2, e3, d4, ces chaînes de pions, en ayant pris soin de sortir le fou de case noire d'abord pour ne pas rester avec un fou en c1 qui aurait du mal à jouer. Donc là, il joue fou g4 très rapidement. Bon, ok, je vais jouer e3. Voilà, dans l'esprit vraiment du système de Londres. S'il prend mon cavalier, je peux reprendre du pion, mais certainement, je reprendrai de la dame. Il joue a6. Alors, dans le système de Londres, on joue souvent des coups comme cavalier d2, c3, f2 ou f3, des choses comme ça. Mais là, j'ai bien envie, moi, de jouer c4, d'utiliser le pion de l'aile pour questionner son pont du centre et permettre après mon cavalier de venir en c3 pour doubler les attaques sur son pion d5. Ça, j'ai bien envie quand même. Allez, je vais le faire, c4. En plus, quand on joue c4, on libère un chemin pour la dame. Et parfois, on a du dame b3 qui peut arriver et qui attaque b7 qui prend à défaut le départ de son fou c8 qui est venu en g4. Il peut y avoir des coups comme K et c3 et dame b3 et ça triple les attaques sur d5, ça attaque b7 ici. Alors, s'il prend c4, il va perdre son influence centrale le pion s'écarte du centre et hop, le fou se développe. Donc, ce n'est pas une bonne idée pour lui. Probablement, il devrait jouer e6. Ah, il a joué cavalier f6 avec l'idée que si je prends, le cavalier reprend et attaque mon fou. Ouais, je vais jouer cavalier c3. Je me développe. Je renforce la pression sur d5. Et j'attends toujours avec enchantement qu'il prenne c4 pour que le fou reprenne. Et mon fou sera très bien placé en c4. La seule chose que je dois faire attention, c'est de ne pas décoller le cavalier f3 sans surveiller qu'il peut prendre ma dame derrière. Il faut se méfier. Mais ça peut arriver. Le cavalier f3, parfois, il peut être amené à partir, même s'il y a ma dame derrière. Mais il faut qu'il fasse des menaces suffisamment fortes, c'est-à-dire attaquer sa propre dame ou partir en lui faisant des échecs. Donc, il joue e6. Il crée sa chaîne de pion ici, il libère le fou f8 qui peut-être viendra en b4 me clouer. Je peux jouer à 3. Comme ça, je n'aurai pas de... C'est ce que je vais jouer. Certainement mieux, mais moi, je vais jouer à 3. Je ne vais pas le laisser venir en b4. S'il ne vient pas en b4, il peut venir en d6 ou en e7. C'est les deux autres cases pour son fou. Il joue à h6. Alors, les joueurs qui jouent à h6, ce type de position, c'est aussi pour jouer cavalier h5. Attaquer le fou qui ne pourra pas du coup aller en g5. En réalité, même s'il avait joué à h6 sur cavalier h5, si je venais en g5, j'aurais pu avoir des difficultés. Parce que, qu'est-ce qui protège mon fou ? C'est le cavalier. Il aurait pu faire fou pour mon cavalier. Et si je prends sa dame, il aurait pu aussi prendre la mienne. Donc, il aurait pu jouer cavalier h5 sans jouer h6. Et moi, je pense qu'il va vouloir jouer cavalier h5 pour se débarrasser de ce fou qui est bien placé peut-être. Donc, je vais jouer h3. J'attaque son fou et en même temps, si je me prends à un moment prochain le coup cavalier h5, pas tout de suite bien sûr parce que son fou est attaqué, mon fou pourra reculer en h2. Ça me paraît bien. H3, donc je questionne son fou, je libère la case h2 pour un retrait de mon fou au cas où ce fou se ferait attaquer par son cavalier. Donc, il est venu en h5. J'ai bien envie de jouer fou d3. Continue mon développement, préparer petit roc. Allez, fou d3. Voilà, cette position, j'estime que les blancs seront un peu mieux. J'ai un peu plus de développement, 4 pièces sorties contre 3. Ceci dit, c'est à lui de jouer, donc le niveau du développement c'est assez égal. Mais l'implication de mon pion C au combat par rapport à son pion C7, je pense que c'est un peu mieux pour moi. Alors, il vient de jouer fou d6, il a raison. Bon, allez, je vais lui prendre son fou. On va certainement reprendre de la dame. Voilà. Voilà. Je disais que j'étais un peu mieux, mais ce clouage-là, il m'en kikine quand même. depuis quel plan je peux avoir. Je ne sais pas. Vous allez me dire que j'ai qu'à roquer. Ouais, je peux roquer, mais je me méfie parce que, comme lui, il n'a pas fait petit roc, il peut m'envoyer le pion G comme un bélier de combat pour chercher à jouer G4 après et tour G8 et jouer un jeu contre mon roi de destruction de l'abri de mon roi. je suis un peu méfant. Je préférerais qu'il fasse petit roc et là, je ferais petit roc. J'aurais moins peur qu'il envoie le pion G parce que c'est un pion qui protège son propre roi aussi. Donc, voilà. Tant qu'il ne fait pas petit roc, je n'ai pas envie de faire petit roc, mais il faut que je trouve un coup. Si je bouge la dame sans protéger le cavalier, par exemple, si je joue dame C2, il pourrait me faire du fou prend cavalier, il faudrait reprendre du pion, ça double mes pions, je n'ai pas très envie. Peut-être qu'il faut jouer dame E2, mais... Je peux jouer C5 et attaquer sa dame, mais il va reculer sa dame tout simplement et après, peut-être, il cherchera à jouer E5 parce que si je prends, il pourra reprendre du cavalier et attaquer mon cavalier qui est cloué. Donc, je ne pourrais pas moi-même le reprendre. J'ai toujours ce clouage. Je peux jouer B4, essayer de prendre de l'espace à l'aile dame. Comme ça, s'il fait grand roc, il va avoir peur aussi de l'assaut de mes pions et il sera peut-être plus enclin à faire petit roc. C'est ce que je vais faire. Je vais jouer B4. Je vais essayer de monter un peu, le pion C4, le pion B4, monter un peu la position à l'aile dame pour qu'il ait la trouille de grand roc. Il vient de faire petit roc, donc moi, je fais petit roc aussi maintenant. sauf qu'il a plus de temps que moi, beaucoup plus de temps que moi. Et puis lui, il n'a rien lâché pour l'instant. Il n'a pas lâché de pièce, il n'a pas lâché de pion, il n'a rien lâché. E5. Voilà. Alors là, je ne peux pas laisser E4 arriver. Donc, il va falloir prendre. Allez, je prends. Et là, il va reprendre du cavalier, attaquer mon cavalier, attaquer mon fou, attaquer le pion C4. Oula, il attaque beaucoup de choses, ce garçon, avec cavalier E5. Il réfléchit, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il faut prendre. Mon premier réflexe, c'est de jouer fou E2. Mais le pion C4 va être perdu. Je joue fou C2. S'il fait pion, il prend C4. Après, je pourrais faire cavalier prend cavalier, son fou prendra mon fou. Je reprendrai avec ma dame, il reprendra avec mon cavalier, mais je reprendrai son pion C4 peut-être. C'est certainement comme ça que je vais la jouer. Allez, fou E2. C'est peut-être cavalier pour C4 qui va faire. Moi, je regardais, je regardais d'autres, je ne savais plus ce que je regardais d'ailleurs. Donc, il prend. Je prends, je lui attaque son fou deux fois. Donc, il va peut-être prendre mon fou. Si je reprends du pion, ça brise mon roc. Donc, je reprends de la dame. Et là, s'il gagne le pion C4, je peux me venger sur le pion B7. Donc, je n'ai pas perdu de pion. Et je lui attaque trois fois son pion. Donc, il prend. Alors, je regarde aussi. Est-ce que je prends B7 tout de suite ? Ou est-ce que j'intercale un coup de tour ? Mais dès que je bouge ma tour, il peut aussi bouger sa dame, attaquer mon cavalier. J'aurais plus le temps d'aller prendre le pion B7. Donc, je vais lui prendre le pion B7 maintenant. Je pense que ce pion C4, c'est un pion passé. Je n'ai pas de pion pour le bloquer. Alors, que ce soit mon cavalier ou mes pièces qui le bloquent. Mais sinon, je pense que ma structure de pion est assez préférable parce qu'elle est morcelée, sa structure de pion. Il y a des pions isolés, des pions qui ne se connectent pas, qui ne peuvent pas se protéger. Je préfère ma structure de pion. Mais je préfère son temps. 2 minutes 20 contre 5 minutes 30. Sans ajout de temps, sans incrément, il va falloir que je joue beaucoup plus rapidement maintenant parce que mon temps ne reviendra pas. Donc, dame, ici, il attaque mon cavalier. On va protéger. Je protège comme ça. Et si mon cavalier décolle, après, c'est son pion C qui sera attaqué et même peut-être le deuxième derrière en transparence. Avec ses tours, il va peut-être venir en kikiner ma dame. Il va peut-être me faire un tour B8. Mais bon, ma dame, elle a plein de cases. Enfin, plein. Non, elle n'en a pas plein d'ailleurs. Elle en a deux, je crois. Si je joue tour B8. Elle peut venir en C6 ou en F3. Voilà, moi, la suite, ça peut être cavalier A4 pour libérer l'attaque sur son pion. Et mon cavalier peut aussi aller en C5 après pour essayer de mieux se placer. C'est-à-dire qu'il va à la bande pour revenir. Alors, il attaque ma dame. Ok, ça, on l'avait senti. Je vais jouer dame C6 parce que comme ça, je lui attaque le pion C4. Je garde un oeil sur sa tour parce que si je joue des coups comme tour B6 pour attaquer ma dame, ce n'est pas son pion C4 que je vais y prendre. C'est sa tour. Il y en a qui ont fait des erreurs comme ça. Moi-même, ça m'est déjà arrivé dans une partie pédagogique d'oublier une tour qui était attaquée comme ça. Donc, ma dame inflige des pressions. C'est-à-dire que pour l'instant, elle ne peut rien prendre. Enfin, si, elle peut prendre le pion C4 mais elle inflige aussi des pressions sur les deux pions, sur la tour, etc. Donc, il vient de jouer à 5. Bon, eh bien, on prend C4 et s'il prend, on reprend. J'ai gagné un pion, là. Mais moins de 2 minutes à la pendule. Ça va être chaud, quand même. Il va peut-être me jouer tour à 3 et essayer de mettre des pressions sur mon cavalier. Moi, je vais essayer de jouer cavalier E2, replacer mon calé en D4 et attaquer sa tour, là-bas. Il a joué cavalier là. Il va vouloir aller en B6 attaquer ma dame. Allez, cavalier E2. S'il vient attaquer ma dame, je peux prendre son pion parce que si sa dame prend, ma tour reprend. voilà, il attaque. Je viens prendre. La tour protège. Donc, s'il prend ma dame avec sa dame, je reprends. Voilà. J'ai 2 pions de plus, mais le pion B4 va être galère à protéger. à mon avis, il ne va pas survivre, ce pion. La tour peut arriver. Si le cavalier bouge, voilà, c'est d5, il attaque mon pion, il attaque ma tour. Non, je ne peux pas le conserver. Donc, je vais jouer tour D7. Donc là, il va devoir prendre avec son cavalier. Voilà. Et je vais jouer tour ici. L'idée, c'est d'amener mon autre tour sur la 7ème rangée, de doubler mes tours sur la 7ème rangée pour lui attaquer les pions F7 et G7. C'est souvent comme ça qu'il faut faire. 1 minute 30. Mais la bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas beaucoup de temps non plus. Mais je n'ai qu'un pion. Alors, il propose l'échange des tours ici. Bon, moi, je vais jouer tour là. Il va prendre, je vais reprendre. et j'ai toujours un pion de plus. Un pion de plus, ce n'est pas beaucoup quand même pour la gagner, la finale. Puis, ça risque de faire durer longtemps la partie si j'ai de finale. Alors, si j'ai une finale. Ah oui, d'accord. Il peut échanger des tours et après jouer tour ici pour attaquer mon cavalier et mon pion et récupérer un pion. Il va faire tour prend, tour prend et tour à deux ici. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour moi. Je ne sais pas comment faire pour éviter ça. Je ne peux pas. Là, j'attaque son cavalier. Il peut prendre mon cavalier. Je lui prends le sien. Il prend mon pion après et la partie va se diriger vers la nulle. Voilà. Je vais lui faire un échec d'abord pour que son roi s'écarte un peu et après, je lui prends son cavalier. Voilà. Et là, il prend mon pion. Voilà. Je vais jouer... Ouais, il joue une finale de roi, tiens. S'il prend ma tour, je reprends du pion et... Bon, la finale de roi est égale. Je pense. Mais bon, peut-être il peut craquer aussi. Là, j'essaye de le faire craquer. Mais bon, c'est égal, bien sûr. J'ai un peu plus d'espace que lui. Avec mes pions, en tout cas. Mais bon, il n'y a aucune chance de gagner ça si je joue correctement. Si je joue z5, il rentre en f5. J'ai pas envie qu'il rentre en f5. Ouais, bon, ça va faire nul. Marc, tant mieux. J'ai tellement peu de temps qu'il va me faire mieux nul que de paire, non ? Ouais. Il va avancer son pion. Je prends, il prend et c'est nul. Voilà. Un beau nul. Bravo, Djadjaye. Ah, il ne prend pas. Il est taquin. En réalité, il ne prend pas parce qu'il essaye de me faire tomber autant. Et cette position est quand même nulle parce que malheureusement, si c'est un inversif, mon roi était devant le pion, je gagnerais. Mais là, ce n'est pas le cas. ça finit par patte. Normalement, il joue roi f8. J'avance mon pion. Il revient. J'avance. Il revient. Si je reviens, ça fait patte. Et si je joue roi f7 ici, ça fait patte aussi. Ça bloque complètement son roi. Alors, si je joue roi f7, il perd. Mais là, je dois jouer roi là et ça fait patte. Bon, voilà. Il a choisi de faire nulle par patte. Et il me propose une revanche. Je vais accepter. Alors, c'est vrai que j'avais gagné la première partie. Celle-là, j'ai fait nulle. J'espère que je ne vais pas perdre celle-ci. Alors, sur e4, il avait eu des difficultés. Je crois que c'est lui à qui j'avais joué la défense pyrk par d6. Il me semble qu'il avait eu des difficultés. Je vais la rejouer, du coup, la défense pyrk d6. Il joue cavalier c3. Je joue cavalier f6. D'habitude, c'est d4 qui est joué. Et on joue g6 avec les défauts g7 et petit roc. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Alors, pyrk, c'est Vajapirk, je crois. C'était un joueur hongrois. Si je me souviens bien. Enfin, non. C'est un joueur yougoslave, pardon. Cavalier f3. Ok, bon. Bon, je vais jouer g6. Il n'aime pas trop jouer d4. Alors, s'il est blanc, je ne joue jamais d4, je peux me mettre à jouer c5 et on peut retomber dans des sortes de siciliennes. Donc là, je vais jouer fou g7 parce que s'il joue fou b2, je lui fais cavalier prend. Parce que s'il reprend du cavalier, il y aura fou prend fou. Et voilà, il va se faire avoir sur le vis-à-vis des fous. Donc, cavalier prend e4. Vous voyez, s'il prend fou prend fou, c'était le vis-à-vis des fous. C'est ce qu'on appelle une nouvelle attaque à la découverte ici. Quand je bouge mon cahier, je découvre l'influence de mon fou sur la plus grande diagonale noire de l'échec. et il fait fou échec. Bon, mais là, je joue c6, ce n'est pas grave. Ouais. Je crois qu'il m'avait fait ça tout à l'heure aussi. Il m'avait fait un fou b5 échec, j'avais joué c6. Et j'ai un pion de plus. Donc, il vient en d3. Il attaque mon cavalier. Cette fois-ci, il menace faire fou prend cavalier. Je vais lui prendre son cavalier. J'ai un pion de plus, j'échange. S'il reprend du fou, j'échangerai les fous. Parce que ce qui m'a manqué dans la partie d'avant, c'est que je n'avais pas de pion de plus. Donc, la finale de pion était égale. Si j'avais eu un pion de plus, je l'aurais gagné. Alors, qu'est-ce que je vais jouer ? Je vais jouer fou g4, un petit clou H, si je joue H3. Je peux lui prendre son cavalier aussi. Je ne vais pas reculer en H5, parce qu'il va me jouer g4. Donc là, je lui prends son cavalier, il reprend de la dame. Est-ce que sa dame attaque quelque chose ? Non. Je vais jouer cavalier d7, avec l'idée de cavalier E5 et d'attaquer dame et fou. Lui, il est embêté parce que le pion C n'arrive pas à avancer, parce qu'il y a fou prend. Et d'un autre côté, il ne peut pas bouger son fou, parce que sinon, je fais fou prend pion. Donc, il a fait petit roc. On va jouer... Je ne vais pas jouer cavalier E5. Je vais faire petit roc aussi. Après tout, cavalier E5, il bouche à dame, je prends son fou, il reprend. Il pourrait vouloir même reprendre du pion pour essayer de corriger un peu sa structure de pion. Parce que là, il y a les pions doublés. Donc, finalement, je préfère lui laisser les pions comme ça. Je vais peut-être quand même jouer cavalier E5, mais je ne sais pas si je prendrais son fou. Au niveau du temps, grande surprise, pour une fois, c'est moi qui ai plus de temps que mon adversaire. Bon, la vidéo avait mal commencé avec tous ces joueurs qui abandonnaient rapidement, mais après, petit à petit, on a eu des parties de plus en plus intéressantes. Jusqu'à ce joueur-là. Il joue tour E1. Il met une pression sur E7. Donc, ma dame ne bouge pas. Moi, je vais jouer E6. Comme il a une pièce que je n'ai pas, le fou de case blanche, je vais jouer même D5 après. Et regardez, je vais faire la muraille de Chine sur les cases blanches. Une véritable ligne magineau sur case blanche. Tous mes pions sont sur case blanche. H7, G6, F7, E6, D5, C6, B7. Ah, j'ai encore le pion A7. Il faudra que je joue en A6. Là, il joue tour B1. Pourquoi ? Il veut jouer C4 pour pouvoir échanger. Moi, je vais jouer des simples. Je vais être fidèle à ma stratégie de contrôle ici des cases blanches. Pour lutter contre son fou de case blanche. Donc, il ouvre la diagonale. Je prends, il reprend. Moi, j'ai un pion de plus. Je vais jouer Dame-F6. Je vais proposer l'échange des dames. J'attaque sa dame, j'attaque sa tour. Et s'il bouge sa dame pour... Parce qu'il peut vouloir bouger la dame pour essayer de conserver sa dame et conserver un potentiel pour se rattraper du pion de moins. Mais s'il fait ça, il va oublier que sa tour est en l'air. Et je vais lui manger sa tour. Ce qui va être encore pire. Donc, je joue Dame-F6. Et en réalité, il n'a pas le choix. Il va être obligé d'accepter l'échange des dames pour sauver sa tour. Bon, je reprendrai du cavalier. J'aurai un pion de plus dans cette finale. Je vais lui jouer une finale de pion comme dans la partie précédente. Sauf que j'aurai un pion de plus. Et ça fera toute la différence parce que ce pion de plus, il fera une Dame. Je joue correctement. Et voilà, il a refusé d'échanger Dame. Vous voyez ce que je vous disais. Il a un pion de moins. Donc, il essaye de conserver les dames. De conserver un potentiel. Il y a plein de joueurs qui n'aiment pas jouer sur les dames. Mais il a oublié. Il a oublié. Donc, on prend la tour. Et maintenant, la partie, évidemment, va être facile à gagner. Il joue à 4. Moi, je reviens lui proposer l'échange des dames. J'ai dû casser les pieds sans arrêt. Alors, bon, je discute parfois avec des joueurs d'échecs. Ils n'aiment pas jouer sans les dames parce qu'ils ne savent pas trop comment parfois bien gérer la finale. Mais bon, là, évidemment, on a une tour de plus. Donc, la finale, elle est élémentaire. Quand on a une finale avec un pion de plus, ça demande un peu de technique. Mais avec une tour de plus, c'est élémentaire. C'est facile. Il n'y a qu'à échanger les pièces. Les tours rentrent sur la colonne. Vous voyez, je vais chercher la case D2 pour attaquer fou, pion. A noter que mon cavalier en E5, ici, il est inexpugnable, indélogeable. Son fout de casse branche ne peut pas le toucher. Sa tour ne peut pas venir l'attaquer. Il n'a pas de pion pour l'attaquer. Alors, si je vous fous des 3, j'échange. Cavalier prend, pion prend, tour prend. J'échange en gagnant un pion. L'abandon peut arriver peut-être assez rapidement, maintenant. Je viens ici, j'attaque le pion C. Quand je l'aurai pris, je prendrai le pion A. Après, j'aurai 3 pions passés qui n'auront plus qu'à s'élancer pour faire 3 dames. Alors, ça y est, il a abandonné. Il a compris que c'était fini. Il ne m'a pas proposé une nouvelle partie. On a fait 3 parties ensemble. qui m'a tiré un match nul quand même. Ah, s'il me propose encore une revanche. Mais bon, là, j'ai joué beaucoup de parties. Je suis un petit peu fatigué. On va s'arrêter là. Puis, on va surtout garder une marge de progression pour le pseudo Octopus Knight pour une prochaine vidéo. Donc là, le pseudo est à 1498, je pense. 1491, mais je viens de gagner 7 points sur cette partie. Donc, on est autour de 1500 et on continuera les aventures d'Octopus Knight une prochaine fois. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada